RTL Matin, les inattendus de Cyprien Sini. Nous vous écoutons Cyprien. Grosse inquiétude pour nos libertés ce matin Yves, oui. On tremble car on l'a beaucoup entendu, le président Macron a dit que la démocratie ne s'exerçait pas dans la rue, certes. Mais là où ça commence à devenir inquiétant cette histoire, c'est que dans la foulée, à New York toujours, il a fait ce lapsus. J'ai décidé qu'en novembre prochain nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Alors ça lui fait marrer dans l'assistance, mais quand on se souvient que la semaine dernière c'est le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui toujours sur le même sujet, nous a sorti. Sur la sortie de l'état de droit. Vous savez que le conseil de l'état d'urgence, pardon. Le même lapsus, on va commencer à se demander s'il ne nous préparait pas un petit coup d'état à l'Elysée. Ajouté à cela, le porte-parole Christophe Castaner a deux doigts de lâcher le morceau. Il nous a dit que nous étions les dépositaires de cette alternance profonde. Il a quand même failli nous dire que c'était un gouvernement de despote. Et comme Freud considérait les lapsus comme des actes manqués, ayons ce matin une pensée pour le grand philosophe du 20ème, Goldman, qui disait, je cite, « À nos actes manqués, yé, yé, yé ! » C'est pris un signe et passez une très bonne journée à l'écho d'RTL. Il est 8h01.